Comment vous définissez ce qui s'est passé cette nuit ? C'était une réplique attendue, le problème c'était la date. Cette réplique allait-elle avoir lieu avant ou après les élections américaines ? Et donc la règle numéro un de la guerre, c'est la surprise. Donc le fait de le faire effectivement avant a surpris quand même beaucoup d'observateurs. Donc c'est le premier élément. Deuxième élément, la surprise, l'effet de surprise. Deuxième élément, ça a utilisé une de ses forces, l'arme aérienne, et qui est complètement absente de l'absonal iranien. Les avions de chasse iraniens, ce sont des fantômes 4, c'est-à-dire des avions américains de la guerre du Vietnam, achetés par le précédent pouvoir à Téhéran. Donc on a mis en œuvre des éléments militaires, des outils militaires que l'Iran ne peut pas avoir. Troisièmement... Donc deuxième point, premier point, la surprise. Deuxième point, c'est le raid aérien qui est la force de l'armée israélienne. Troisième point, c'est effectivement de viser la menace immédiate que Israël a de l'Iran, à savoir les missiles balistiques, ceux qui ont été lancés le 1er octobre. Une tonne d'explosifs par tête de missiles, 180 missiles, 180 tonnes d'explosifs ont été lancés contre Israël. Donc voilà, c'était la menace... Missiles qui auraient pu faire, sans le dôme de fer, des milliers de morts en Israël. C'était l'objectif. Donc il y a là cette préoccupation militaire du concret de la menace immédiate qui doit être supprimée. Et donc c'est effectivement les sites de fabrication, les sites de stockage et les sites de lancement qui ont été en priorité visés de ces missiles balistiques iraniens. Merci pour cette analyse. Deuxième question que je vous pose à présent, c'est comment vous expliquez que les sites nucléaires ni les raffineries n'aient été touchés ou visés par l'armée israélienne ? Le bon sens. Depuis plus d'une semaine, je dis, j'écris sur mon site Le Monde Décrypté, je le dis ici sur cette antenne, il n'y aura pas d'attaque sur les sites nucléaires parce que ça fait changer le conflit de dimension. Et deuxièmement, la même remarque s'applique sur le pétrole parce que là il s'agit d'une répercussion mondiale. Or le conflit, il doit être régional, il doit se limiter au régional. Donc la réponse israélienne a été calibrée pour faire en sorte qu'on traite la menace immédiate, les missiles et on ne s'occupe pas du tout de ce qui est en dehors de la menace immédiate, à savoir le nucléaire potentiel et le pétrole qui est en dehors. Troisième et dernière question, mais vous restez avec nous évidemment jusqu'à 10h30 parce qu'on va poursuivre cette émission en traitant, c'est notre fil rouge, bien évidemment, cette offensive israélienne. Réponse cette nuit des Etats-Unis qui, je le rappelle, parle de manœuvre d'autodéfense. Absence de réaction du côté de la diplomatie française. Est-ce que vous faites un lien entre cette absence de réaction et ces dissensions, ou du moins ces tensions diplomatiques entre Benjamin Netanyahou et Emmanuel Macron ? Je ne crois pas, parce qu'il n'y a d'abord aucune implication directe française dans cette frappe, ni d'un côté ni de l'autre, ni du côté iranien, ni du côté israélien. Deuxièmement, il y a une telle osmose entre Israël et donc les Etats-Unis qu'il y a eu cette coordination, cette préparation, cette stratégie commune contre Téhéran. Ce qui n'est pas du tout la structure des relations entre la France et Israël vis-à-vis de l'Iran, par exemple. Vins sur vins. J'ai tout compris. Non mais j'ai tout compris, c'est-à-dire qu'en 7 minutes, vous m'avez tout expliqué et je vous en remercie, Gérard Vespierre. Non, vous restez, évidemment, parce qu'on continuera d'en parler dans cette émission à d'une manœuvre d'autodéfense que la France n'a toujours pas réagi. Gérard Vespierre, vous n'avez pas de boule de cristal, mais quelle pourrait être la réponse iranienne ? On sait qu'ils ont frappé en octobre, en avril dernier, 300 missiles balistiques lancés en avril dernier, 200 le 1er octobre. Que pourrait faire l'Iran aujourd'hui ? La question que vous posez, elle est très intéressante parce qu'il y a un avant. Il y a un avant. C'est-à-dire, avant de faire la réplique, il faut choisir la réplique. Et l'action qui a été menée cette nuit apporte un débat politique interne à la force des gardiens de la Révolution qui possèdent ces missiles. C'est eux qui gèrent. Donc, d'un point de vue politique aussi, Israël amène la discorde à l'intérieur du corps des gardiens de la Révolution, parce que dans toute situation, certains vont dire, ça suffit comme ça, il faut qu'on garde une capacité de réponse. Donc, ne répondons pas nous-mêmes. Et une autre partie va appeler à la frappe vis-à-vis d'Israël. Donc, ce fait de diviser les gardiens de la Révolution est un effet secondaire de la frappe militaire.